On peut dire d'emblée que la notion de territoire est une notion fondamentale à la géographie, pas que la géographie, mais essentielle parce qu'elle concerne l'espace. Elle renvoie à plusieurs choses, et en particulier la question de l'appropriation concrète d'un espace, d'un espace circonscrit, ce qui renvoie à la question de propriété, d'appropriation, de contrôle. Ces éléments peuvent être aussi bien concrets, matériels, qu'imaginaires ou symboliques. Là, je parlerai essentiellement de la dimension concrète, parce que c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus essentiel dans la problématique géographique et géopolitique du monde actuel. Alors, je le disais, c'est quelque chose, une problématique extrêmement ancienne, et on a tendance aussi à oublier que finalement, tout un courant de pensée au-delà de la géographie s'est intéressé à cette question du territoire, à travers la question de l'appropriation et singulièrement de la propriété, il s'agit du socialisme. Alors, c'est vrai que pour X raisons, c'est l'un des corpus de référence théorique chez moi, et en particulier le courant du socialisme libertaire. Je pense notamment à Proudhon ou à Élise Eroclus, qui était un géographe, dans la mesure où ce courant fait une relation très précise entre le contrôle politique et le contrôle des individus qui sont sur cet espace-là, et notamment la question du mode de représentation, du mode de fonctionnement, toute la question, je dirais, globale du socialisme en général. Au-delà de... Alors, bien sûr, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais je pense qu'il y a beaucoup à creuser ou encore à recreuser, même si les expériences de l'Union soviétique ou de la Chine peuvent interpeller et interroger, notamment, en fait, la propriété collective dans ces pays-là était en réalité une propriété étatique, qui, en réalité, est une propriété des membres du parti et d'une petite classe, sinon d'une clique au sein du parti, donc de la nomenclatura. On a d'ailleurs bien vu, notamment dans l'effondrement de l'Union soviétique, combien ceux qui étaient, soi-disant, représentants de la société ou de la collectivité, ensuite, ont détourné, finalement, cette propriété collective à des fins privées, repassage à la propriété privée. En tout état de cause, le régime de propriété ne pouvait pas définir la nature de ces pays-là. En tous les cas, je dirais, non pas en théorie, mais de façon réelle, pratique. Et puis, il y a aussi un autre champ, ou plus exactement domaine théorique, celui des anthropologues, qui ont beaucoup travaillé sur la question, finalement, du rapport à l'espace, et notamment, alors, bon, beaucoup, les peuples dits premiers, mais pas seulement, ont toujours existé. Il y a des anthropologues plus récents, plus jeunes, comme David Kleber, qui sont réappropriés cette question-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer du travail des anthropologues, en sachant que, peut-être que dans le cas des anthropologues, on a tendance à aller voir sur un espace plutôt micro, alors que la géographie va aussi décliner l'espace méso et macro. Et puis, il se pose la question des limites, parce que qui dit territoire, dit circonscription territoriale, délimitation, bornage. Et là, en fait, ce qui est passionnant, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on retrouve régulièrement cette question d'appropriation, mais les formes qu'elle prennent, qu'elle prend, varient. Varient dans l'espace et dans le temps, varient selon les sociétés et les cultures, et par conséquent, ça nous permet, finalement, de relativiser cette question, de propriétés qui a l'air une question qui est souvent naturalisée, dans le sens où ça serait incontournable, éternel, toujours comme ça. Et même les juristes l'ont parfaitement montré, parce que c'est aussi un autre domaine, un autre corpus, un autre domaine de référence théorique, le problème du droit, même les juristes ont montré que ça variait. Donc là aussi, les comparaisons, le retour dans le temps, le rapport aussi à l'histoire, permet de mettre en perspective un certain nombre de choses et de relativiser la question du territoire, dont on sait très bien qu'actuellement, et dans la géopolitique actuelle, c'est l'un des points chauds. Bien souvent, les tensions, les conflits, les guerres, tournent autour de cette question du territoire, que ce soit le territoire terrestre ou le territoire marin, qu'on appelle aussi méritoire, évidemment. Alors les limites, évidemment, la question des limites, des frontières, m'a amené personnellement aussi à beaucoup m'intéresser aux travaux sur la frontière, les frontières, notamment les travaux de Michel Fouché, toute la production de la revue Hérodote, tous ceux qui y contribuent, qui me paraît fondamental. Dans la mesure où c'est l'un de mes dada que je répète souvent aux étudiants, il faut distinguer ce qui est limites de ce qui est frontières. La frontière s'appuie sur des limites ou des éléments naturels, mais pas forcément, pas systématiquement. Et la frontière est quelque chose, c'est un artefact, c'est quelque chose qui est artificiel, qui est créé par les hommes et les femmes, quelque chose qui est porté par un projet politique, qui est entériné par un système juridique. Alors cela, j'ai pu le constater avec force, sur mon principaux terrain, qui est le Japon, et singulièrement les îles japonaises. Parce que finalement, on a cette idée qu'une île forme un territoire en tant que tel, puisque c'est un espace circonscrit, un espace terrestre, bien délimité dans la mer. Et on se dit, une île égale une communauté, ou une commune, une seule commune, ou un ensemble de communes, quand il s'agit d'une île plus ou moins grande. Et puis en fait, j'ai constaté, notamment dans le cas de la mer intérieure au Japon, qu'en fait, dans un petit archipel, donc une série de petites îles de taille relativement similaires, une même île pouvait être divisée en deux, avec deux communes différentes, et l'île voisine aussi, et que la même commune rassemblait une île chakine. C'est-à-dire que le bras de mer trouvés entre les deux faisait partie du territoire communal. Donc en fait, je me suis rendu compte que, loin de créer de façon naturelle une même communauté, et comme le dit le mot japonais de Shima, qui à l'origine signifie, non pas île en tant qu'espace circonscrit dans la mer, mais communauté villageoise, et bien qu'en réalité, il pouvait y avoir des subdivisions qui obéissaient à des logiques économiques, historiques, politiques, avec un héritage historique. Ce qui fait que, par exemple, toujours dans la mer intérieure du Japon, il y a deux petites îles, complètement isolées, inhabitées, une espèce de rocher dans la mer, qui en fait, sont carrément traversées par des limites de département. En sachant que les limites de département, c'est un peu comme France, même encore plus fortes que France, c'est des limites historiques qui remontent au deuxième siècle à peu près, donc qui sont extrêmement inscrits dans l'espace et dans le temps, et qu'on voit comme ça. Donc ces exemples-là, dans la mer intérieure, et puis on peut en retrouver d'autres, au Japon, on peut en retrouver d'autres dans d'autres pays, m'ont permis finalement de comprendre toute la dimension anthropique, et la dimension relative de ce territoire qui est sans présenter quelque chose d'absolu. Et je pense que si on a un projet en vitoyant ou une réflexion, si on est là, je pense qu'on ne peut pas résoudre les grands problèmes temporains, les grands problèmes territoriaux. Il faut revenir à cette immense, il faut réexpliquer les choses. C'est aussi la question du pro-occupant. Derrière, c'est ça, souvent ça. Le droit de propriété, souvent éliminé par l'action pro-occupant, tant qu'Israël et la Palestine, si c'est à la dépossession de certaines terres, par exemple aux États-Unis d'Amérique, le cas des Indiens, etc. Et on se rend compte que ce n'est pas si évident que cela, et qu'il faut remettre en perspective. Alors, j'ai essayé de rapporter ces éléments dans un certain nombre de travaux, et notamment dans la japonaisie, qui est un livre consacré à l'insularité et à l'idéité au Japon, avec ce nom de japonaisie, qui est précisément un nom qui cherche à aller plus loin que le territoire de l'État-nation du Japon, et à donner une vision plus géographique, au sens là, le terme le dit, « Terre se corresponde plus ou moins à une État-nation qu'est le Japon, mais qui tente de dépasser ses bruits, comme l'insuline, finalement. » Sous-titrage ST' 501